La rentrée, mon chat et moi, de Marie-Hélène Delval. Drôle de rentrée. La veille de la rentrée, j'étais un peu inquiet. On avait déménagé juste avant l'été. Dans la nouvelle école, je ne connaissais personne. Mon chat, Mahou, a sauté sur mon lit et s'est mis à ronronner. J'ai confié à mon chat. Tu sais, j'aimerais bien t'emmener avec moi demain. Ça me ferait au moins un copain. Malheureusement, à l'école, les animaux sont interdits. Mahou a ronronné plus fort, l'air de dire « Tout ira bien, tu verras. » Et j'ai fini par m'endormir. Le lendemain matin, je suis entrée dans ma nouvelle classe. La maîtresse était une petite dame ronde avec de grosses lunettes. On s'est assis et elle a dit « Bonjour les enfants ! Pour bien commencer la journée, je vais vous lire une poésie. » Elle a ouvert un livre et elle a lu « Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas ! » À ce moment-là, on a gratté à la porte. La maîtresse a demandé « Oui ? Qu'est-ce que c'est ? » La porte s'est ouverte et un chien est entré. La maîtresse a dit « Tu es en retard ! Comment t'appelles-tu ? » « Ouaf ! » a fait le chien. « Eh bien, va vite t'asseoir, Ouaf ! » J'ai pensé que la maîtresse était très miope. Ouaf s'est assis, il a posé ses pattes de devant sur la table et il a sorti la langue comme pour mieux écouter.